C'est une première, une nouvelle aventure, un patient d'y être même. Je sais plus ou moins à quoi m'attendre, mais je pense que tous les jours pour moi ça va être quelque chose de nouveau, donc plein de nouvelles choses à découvrir, et je pense que ça va être assez enrichissant. Donc ma moto c'est une Yama 450 WR, donc on part sur une base de WR standard, soit châssis, moteur, uniquement au niveau de la boîte, on a mis la 4 et la 5ème de l'auto de cross, de toute façon à être un peu mieux étagée, donc voilà, puis avec un braquet bien sûr différent. Ce qu'on peut voir c'est beaucoup d'autonomie au niveau des réservoirs, avec un peu plus de 40 ou 50 qui descend, je ne sais plus très bien. Les têtes fourches un peu plus haut, de façon à avoir une position de conduite un peu plus haute, étant donné que la moto est très haute, vous pourrez le constater sur les photos, je n'ai pas les pieds par terre. Après il y a tout, tout devant, tout ce qui est la navigation, le tableau de bord, je pense que ça va sauver certainement la mise à de nombreux moments, mais pour l'instant je n'ai aucune idée de savoir comment ça marche, donc il va falloir qu'on vous explique rapidement. Je serai suivi par HFP, par la structure HFP qui fait par la Yamaha, donc je pense qu'on va être une dizaine, une dizaine de pilotes à peu près dans la structure, avec un mécano pour deux pilotes, et je pense que je vais avoir la chance de bien être entouré de tous mes coéquipiers, et j'en connais déjà quelques-uns, et je pense qu'ils vont être plus que bénéfiques pour moi en conseil, et puis pour pouvoir m'aider à certains moments, je pense, des niquets aux critiques. Bien entendu, pour poursuivre toute cette belle aventure, je vous donne rendez-vous sur Motor Racing Live, qui seront tout du long du Dakar à mes côtés, et on aura régulièrement des nouvelles très fraîches. Merci d'avoir regardé cette vidéo !